Revenons maintenant sur l'affaire Jénique D'Alcourt avec notre collègue Félix Séguin de l'émission J.E. qui avait fait un grand reportage un an après le meurtre en 2015. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Alors, d'abord, il faut le répéter, les circonstances de ce meurtre-là étaient franchement horribles. Horribles, horribles. Jénique D'Alcourt, ce soir du 21 octobre 2014, revenait chez elle à pied. Elle revenait du travail. Elle était dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Dans le Vieux-Longueuil d'Est en Ouest, il y a une piste cyclable et ou un sentier qui traverse certains secteurs mal éclairés. C'est là qu'elle a été agressée, qu'elle a été battue à mort à coups de barres de fer. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Et dans les minutes et les heures suivant l'incident, ça avait bien sûr suscité l'indication. Oui, on se rappelle de la crainte qui s'était emparée de tout le monde dans le secteur. Le suspect se dit qu'on a arrêté aujourd'hui. Il était dans la mire des policiers depuis le début. Et oui, c'est pour cette raison qu'en 2017, l'émission JIA s'était penchée sur le cas parce qu'on se disait à l'époque que tous les indices pointaient vers Michael McDoff-Gilbert, qui a été arrêté, qui a été accusé aujourd'hui de meurtre au premier degré et qui n'était pas encore arrêté en 2017. Alors, pourquoi il n'était pas arrêté? On y reviendra. Le soir des faits, McDoff avait lui-même contacté le 911, Sophie. Il avait dit qu'il avait trouvé un corps. C'était celui de Genick. Il avait 24 ans au moment de ces faits-là. Puis on avait parlé à ses proches pour concevoir l'émission. Il nous avait dit en simple que c'était un jeune homme qui était extrêmement affaibli par la maladie mentale, voire même, on avait utilisé l'expression dérangée, à telle enseigne que c'était le régime de la curatelle publique qui s'occupait de lui à cette époque. Puis on était allé jusqu'à parler aussi à sa logeuse que voici. Avec moi, il a toujours été poli par exemple. Il a toujours été correct. Je ne l'ai pas vu souvent. Comment vous pourriez me le décrire? Il était poli avec moi. Il était très, très poli avec moi. Bon, et là, coup de théâtre, Michael McDuff-Jalbert n'avait pas été accusé à l'époque. On va écouter d'ailleurs, Félix, un extrait du TVA 17h. Il y a quelques instants à peine, on a demandé au juge de prononcer une ordonnance de libération. Donc, aucune accusation n'est déposée contre le suspect pour l'instant. Alors, l'histoire reprend au tout début. Donc, je n'avais pas ce qu'il fallait pour l'accuser. Et Sophie, Sophie, bien non, Sophie, les médias avaient été conviés ce jour-là au Palais de justice de Longueuil pour la mise en accusation de McDuff-Jalbert. Ils avaient plutôt été libérés. Effectivement, le directeur des poursuites criminelles et pénales n'avait pas assez pour accuser à cette époque-là. Ce qu'on disait, entre autres, puis ce qu'on relevait aussi dans l'émission, c'est qu'on avait des problèmes avec la preuve qui avait été recueillie. Après l'arrestation de McDuff-Jalbert, on avait placé, pendant qu'il était en détention, un agent d'infiltration auprès de lui pour recueillir, nous avait-on confirmé à l'époque, des informations qui pourraient être compromettantes. Finalement, cette technique d'enquête, qu'on avait un peu ébauchée rapidement, nous disait-on aussi, a provoqué l'effet inverse. On n'a pas reçu ce genre d'aveu. Donc, il y avait des problèmes pour l'accuser. Alors, ça a été justement le point d'ordre de ce dossier-là. C'était de voir cet homme-là sur qui il pesait de graves soupçons libérés. La famille s'en était montrée bien déçue. En même temps, on était, rappelez-vous, à cette époque-là, vous vous référiez, Sophie, dans une forme de crise de confiance à Longueuil parce qu'il y a des joggeuses qui étaient attaquées. Les femmes, le sentiment de sécurité des femmes était mis à mal par plusieurs attaques perpétrées. La mairesse de l'époque, notre ancienne collègue Caroline Saint-Hilaire, avait même fait installer des alarmes, des balises alarmes, pour que les femmes puissent les utiliser dans les parcs publics de la ville. Quel genre d'avancée scientifique permet, Félix, de faire parler une scène de crime des années plus tard? Il y a celle du patron émigré, il y a celle aussi de la généalogie judiciaire. On sait que l'équipe qui a solutionné le meurtre de Jénique Dalcourt est la même qui a solutionné le meurtre de Sharon Pryor, il y a maintenant plusieurs mois, en raison de cette technique d'enquête, dit-on, spécifique. Et on dit qu'on a utilisé dans le dossier de Jénique Dalcourt une technique d'enquête spécifique aussi. Tout ça, après que je le dis en terminant, que la scène de crime aussi, la manière dont on l'a préservée dans les heures suivant les événements, avait fait beaucoup jaser à l'époque. Moi, ma population demandait même à la Sûreté du Québec de s'occuper de cette affaire-là. C'était rester dans les mains de la police de Longueuil, suscitant beaucoup de controverses, mais finalement, les policiers ont réussi. Très éclairant. Merci beaucoup, Félix. Au revoir. Au revoir.